En tant qu'entraîneur, tu as un message à faire passer et parfois la meilleure façon de faire passer ce message pour souder ton groupe derrière un but commun c'est de leur dire d'où tu viens voire même là où tu ne veux pas aller comme si la meilleure façon de leur indiquer la bonne direction c'était de leur indiquer la mauvaise direction et dans la vidéo qui suit, pendant quelques minutes j'accompagne Alexandre qui est coach basket à l'académie Tony Parker et on te montre comment faire ça, c'est parti Je pense que j'étais souvent trop dans la technique, la tactique, etc quitte à même oublier cette partie un peu cohésion et le vivre ensemble et du coup c'est vrai que je m'y suis moins intéressé et je vois que là-dessus j'en ai besoin, j'ai besoin de billes et d'outils Tiens, je porte juste votre attention sur un truc Merci Alex pour ce que tu viens de faire là Quand je vous ai demandé tout à l'heure de dire pourquoi c'était important pour vous de choisir une chose vous avez chacun eu votre façon d'expliquer pourquoi c'était important pour vous et là par exemple Alex il a fait le choix de dire dans le passé j'ai fait cette erreur et du coup voilà pourquoi c'est important pour moi maintenant de changer là-dessus et remarquez comment il y a un truc captivant pour l'attention qui laisse une trace des fois même qui laisse une plus grande trace que quand tu dis où tu veux aller Je vais prendre l'exemple de Raphaël Raphaël tu dis tu sais là j'ai envie dans un club d'athlétisme de faire une intervention sur la cohésion et en gros t'aimerais bien que ça se passe bien Si t'avais commencé en disant quand j'ai joué à handball j'ai eu un entraîneur et franchement la cohésion ça allait pas du tout il s'est passé ça, 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 ça a vraiment posé problème et moi en tant qu'intervenant sur le groupe j'aimerais qu'avec moi ça se passe autrement je suis sûr qu'on peut faire quelque chose d'incroyable et d'ailleurs là je vais à l'athlétisme et j'ai envie d'apporter ça évidemment là il n'y a pas vraiment d'enjeu ce soir mais c'est juste pour vous montrer comment quand vous expliquez votre choix à quelqu'un passer de ce truc là de dans le passé il s'est passé ça voilà pourquoi on doit changer et voici vers quoi on va ensuite ça peut vous aider en fait à convaincre les gens et convaincre les gens c'est une super introduction à la cohésion même parce que votre équipe là il va falloir que vous les proposiez de passer de là où ils sont aujourd'hui à là où vous voulez les amener et ça veut dire du coup les convaincre de là où vous voulez aller et ce qui est un peu contre-intuitif dans la méthode que je vous donne ici et ça pourrait être un titre de vidéo YouTube genre la méthode contre-intuitif pour convaincre les gens c'est que des fois pour convaincre les gens de là où on veut aller il faudrait déjà leur parler de là où on a été avant et c'est très mauvais dans les séries télé genre Lost ou je sais pas quoi ils disent toujours non va pas par là-bas il y a une mine ou il y a des gens qui vont t'attaquer allons plutôt par là-bas pour aller plus loin et obtenir une communication plus impactante regarde la vidéo que j'ai créée spécialement pour toi sur les discours d'avant-match dans lequel je compare deux discours d'avant-match en basket pour te montrer qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire clique sur la vidéo et quoi qu'il arrive souviens-toi entraîne l'humain d'air la machine ciao